Bonsoir Christer, une victoire 7 à 3 ce soir, que dire du match ? Un très bon début, un excellent premier tiers, c'est un plaisir pour nous tous je pense, les joueurs, nous les encadremos et le public également. On avait les fluidités, les buts. Aussi intéressant à voir, quand éventuellement notre première ligne, qui est un peu plus difficile à ce soir, marque passe, c'est les autres qui prennent le relais et ça c'est bien. Le premier tiers était très bien, le deuxième tiers, c'était toute autre chose. On n'avait pas de lucidité, on commençait à tricher avec nous-mêmes et on laisse l'équipe entrer dans le match. Heureusement, Guillaume arrête deux penalty-chutes. Après en troisième, je trouve qu'on prend en charge des choses encore et finalement, je suis très content parce qu'à la fin, on arrive à marquer par les joueurs qui ne marquent peut-être pas trop souvent pour le moment. Pourquoi cette baisse au deuxième ? C'est la fatigue ? Certainement, on est toujours un peu fatigué parce qu'on a toujours ces deux matchs par semaine, un peu l'étanchon aussi parce qu'on voulait tellement sortir de cette série défaite. Et après, on a la jeunesse. Quand on est jeune, on n'a pas de niveau de routine. Quand ça marche mal, ça marche très mal et quand ça marche bien, ça marche très bien. Et c'est ce niveau de routine qu'on faut monter doucement mais sûrement. Et on a aussi vu même le powerplay un peu moins efficace à part le dernier but ? Honnêtement, si on marque 7 buts, moi je m'en fous si on marque le powerplay. Franchement. Mais c'est vrai, on était un peu moins lucides, on n'avait pas trop de finitions. On était un peu plus long dans le powerplay. Ça appartient également à fatigue peut-être. Et on a vu Reims marquer également les pénaltys sur des actions assez similaires. Ils repartaient plein centre assez vite. On n'était pas respectueux vis-à-vis de notre jeu à ce moment-là. À un moment donné, on avait deux défenseurs qui étaient les plus hauts, qui fort checkaient. Quand tu as un avantage de 4-0, tu fermes les boutiques et on ne parle plus. Et c'est tout. Mais c'est là où on n'a pas vraiment de routine pour ça. Et on a laissé faire les breaks. Mais bon, c'est rare de hockey, tu n'es pris pas les buts. Si on prie 3 et on marque 7, je signe chaque match. Déjà un match mardi. Oui, on a toujours deux matchs minimum de cette type de coupe. Ce n'est pas la même coupe, mais deux matchs contre Epinal à domicile. Heureusement, on n'a pas de déplacement à faire, même si ces matchs veulent aussi passer dans les jambes. On a parlé de récupération très fermement avec les joueurs. C'est super important, mais il faut essayer de survivre ces 15 jours. Et après, on verra, peut-être qu'on arrive dans un rythme. Merci beaucoup Christer. De rien. Bonsoir Nicolas, une belle victoire 7 à 3 ce soir. Oui, une belle victoire. Ça fait du bien de gagner, surtout après 5 défaites consécutives. Que dire au niveau de ton entente sur ta ligne de défense avec Aki ? On a commencé l'année ensemble, donc c'est vrai que c'était un peu plus facile. Après, avec Aki, on a pas mal parlé cet été parce qu'on a des amis en commun qui se sont retrouvés aux Etats-Unis. Du coup, on a eu la chance de se connaître un peu avant les autres. Sur la glace, ça se passe bien. En plus, lui, il joue avec son frère. Du coup, ça facilite les choses. Donc, on est plutôt satisfait de jouer ensemble. Et toi qui as connu la Magnus l'an passé, qu'est-ce que tu penses de ce championnat de D1 ? Je trouve qu'il est très homogène. Comme quoi, on peut gagner 10-1 un week-end contre Montpellier. Et puis le week-end d'après, perdre 5-0 contre Lyon. Donc, je trouve ça assez homogène. Et je pense qu'on fait partie quand même du top. Mais il va falloir se battre pour aller le plus haut possible. Comment tu sens cette équipe de Mulhouse sur la durée ? Sur la durée, je pense qu'à mon avis, on va être de mieux en mieux. Là, on est un peu handicapé avec la Coupe de la Ligue. Donc, forcément, ça pèse sur l'organisme. Mais je pense qu'au fur et à mesure, une fois qu'on sera débarrassé de la Coupe de la Ligue et qu'on retournera à un match par semaine, voire deux matchs en une semaine et demie, je pense que ça sera beaucoup mieux pour l'équipe. Et étant donné qu'on tourne à quatre lignes, je pense que l'effectif va augmenter au fur et à mesure et qu'on va atteindre notre summum incessamment sous peu, j'espère. Une première impression peut-être sur le club, sur la région également ? Moi, je suis très satisfait. C'est vrai que l'année dernière, je me suis retrouvé à Morzine et l'infrastructure n'était pas aussi développée qu'ici. C'est vrai qu'ici, on était vraiment bien accueillis. On est arrivés aux appartements, tout était déjà prêt. Il y avait de quoi manger dans le frigo. Donc, c'est vrai qu'on nous a mis dans les meilleures dispositions. Pareil ici avec Olivier, Thierry, ils nous ont vraiment mis dans les meilleures dispositions. C'était super agréable d'être ici. Vraiment satisfait pour le moment. Merci beaucoup Nico. Merci, je vous remercie. Merci. 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 Merci.